comment gérer son capital émotionnel c'est une question qui nous revient très fréquemment et sur laquelle j'ai eu envie de m'arrêter aujourd'hui pour justement vous éclairer sur en quoi la pnl peut-elle être un support une aide considérable en fait pour mieux comprendre qu'est ce qui se joue en arrière-plan et comment ce système émotionnel nous sert ou nous dessert parfois la première chose c'est quand on parle d'émotion ce capital émotionnel il faut savoir que comme le capital physique est très important le capital énergétique les tout autant et bien on a ce capital émotionnel comme on a un capital aussi de fonctionnement mental et même on pourrait dire au niveau spirituel et donc dans cette dimension émotionnelle faut savoir qu'on est au coeur de même de l'être humain puisque c'est cette dimension émotionnelle qui va influencer nos pensées et très souvent nos comportements et ce système émotionnel c'est un peu comme vous savez le cavalier sur son cheval et bien la tête l'esprit ce vers quoi vous voulez aller c'est dans votre tête et tout ce qui se passe en arrière-plan c'est ce qui finalement conduit le plus votre vie c'est à dire c'est le cheval c'est à dire cette partie de vous qui vit d'une manière un peu différente simplement parce que cette partie de vous elle aspire à se sentir bien à se faire du bien mais elle fonctionnera à partir justement de cette dimension émotionnelle ce qui veut dire que si par exemple vous avez peur d'appeler une personne ou que vous êtes plus confortable sur votre canapé pour au lieu d'aller prendre vos baskets et aller courir et bien cette peur d'aller vers une personne où le confort que vous allez vouloir préserver en restant sur votre canapé c'est ça qui va le renforcer si justement c'est votre système émotionnel qui pilote la plupart du temps c'est votre système émotionnel qui pilote si par exemple quelqu'un a envie de fumer et bien et que vous lui demandez mais qu'est ce qui fait que tu as envie de fumer à quoi tu associes en fait le mot cigarette vous allez voir son esprit lui va s'associer avec des mots qui sont liés à ce qu'il vit en fait quand il fume c'est à dire le sentiment de se détendre de se faire du bien de se relaxer de se retrouver aussi un petit peu de d'être socialement un peu plus cool etc et donc on va voir que la cigarette devient un moyen finalement de satisfaire ce système émotionnel en retrouvant du confort si maintenant vous demandez poser la même question à quelqu'un qui n'aimerait pas du tout fumer et bien on va voir que ce capital émotionnel va entraîner évidemment des pensées différentes par exemple la personne qui ne supporte pas la cigarette veut dire ah bah non la cigarette non c'est 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 mauvais ça pue c'est c'est dégoûtant et c'est loin de moi toute cette idée de fumer et on voit que la réaction physiologique et bien entraîne des processus de pensée et par conséquent des attitudes qui sont évidemment très différents alors la richesse du système émotionnel c'est qu'il est très flexible ce qui veut dire qu'on peut tout transformer à partir du moment où on a les bonnes stratégies pour le faire et c'est là que le capital émotionnel devient très intéressant parce que soit il va vous limiter parce qu'on est envahi de sensations d'insécurité on croit qu'on n'est pas à la hauteur donc on n'osera pas aller de l'avant on croit qu'on va déranger donc on n'osera pas poser des questions on croit qu'on n'est jamais assez bon pour réussir donc du coup on aura souvent la peur de l'échec on croit qu'on est trop inadéquat par rapport à l'environnement bref je pourrais vous parler d'un ensemble très important de grandes peurs comme ça qui ressortent et qui sont complètement mobilisés entretenus soutenus par ce système émotionnel qui lui ne demande qu'à être libéré finalement mais pour autant que on ait compris comment ça marche et donc dans ces capitales émotionnel ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a autant de ressources positives qu'il peut y avoir d'éléments négatifs qui vous freinent quand je parle d'éléments négatifs dit que c'est négatif pas parce que c'est négatif mais parce que ça vous freine si vous êtes par exemple dans la peur cette peur elle est à la fois positive parce qu'elle va vous aider à bouger si vous avez besoin de bouger et de courir parfois courage fuyons c'est une bonne idée mais en même temps elle peut vous figer et vous limiter et vous mettre évidemment dans des situations contraignantes si on prenait la colère par exemple c'est la même chose la colère c'est quelque chose qui peut être extrêmement moteur parce que ça va vous aider à remettre un cadre à redéfinir des règles de jeu qui vous importent à faire ce qu'il faut pour que ça bouge ou au contraire et bien cette colère elle va vous entraîner dans des réactions un peu disproportionnées des critiques parfois des attitudes à l'égard des gens qui sont autour de vous que vous aimez même parfois que vous regretterez par la suite donc vous voyez ce capital émotionnel c'est vraiment quelque chose qui a une double facette une facette de réduction c'est à dire ça peut vous limiter c'est ce qu'on va entraîner après dans les croyances limitantes une croyance limitante ce n'est rien qu'un sentiment intérieur qui est engendré ou en tout cas renforcé par un discours par des expériences qui ont été vécues qui se répètent ici et maintenant et puis ce qu'on va appeler nous des ressources capital de ressources là pour le coup c'est ce qui va vous permettre de sortir parfois de vos zones de confort de passer à l'action de faire des choses que vous ne pensiez pas possible parce que vous êtes à un moment donné connecté à toute une autre dimension de vous même et donc ce capital émotionnel et bien pour l'acquérir encore faut-il d'abord en prendre conscience c'est la première chose c'est de la sensibilité à développer un peu comme les goûts, les parfums, les odeurs et puis après il y a des attitudes à développer pour justement prendre en main ce capital c'est un peu comme avec son cheval en quelque sorte il faut créer une relation avec lui une sensibilité et puis bien sûr des stratégies, des savoir-faire pour apprendre à communiquer avec et du coup faire adhérence en fait avec lui et puis du coup en prendre pas le contrôle dans le sens contrôlant du terme mais en tout cas accueillir ces situations et pouvoir construire avec notamment si vous faites partie de ces gens qui ont une grande sensibilité et bien moi je vous conseille très très fortement d'apprendre à gérer en fait ces processus neuro-physiologiques découvrir comment cette mécanique fonctionne et c'est tout l'enjeu de nos formations donc si vous avez envie d'aller plus loin surtout n'hésitez pas cliquez sur les boutons découvrez un petit peu comment ça marche tout ça et vous allez voir il y a des facteurs de développement personnel et par conséquent de développement social et professionnel fantastique avec la découverte justement de ces mécaniques qui sont tellement utiles aujourd'hui pour mieux communiquer pour agir, interagir avec vos proches, vos enfants, vos conjoints, vos familles avec vos amis bien sûr et avec toute situation que vous pouvez rencontrer pour pouvoir interagir d'une manière plus constructive et surtout aller de l'avant et vous développer voilà donc je vous invite évidemment très fortement à venir découvrir tout ça merci à vous et au grand plaisir de vous rencontrer